... Renvoie des audiences du procès de Simone Bago en Côte d'Ivoire. Les avocats de la Défense sont jusqu'au 6 janvier prochain pour s'approprier les dossiers de l'accusation. Le PDG de AirAsia assume toute responsabilité dans le drame de l'Airbus A320-200. Tony Fernandez a présenté ses excuses aux familles des victimes. Les sans-abri de plus en plus vulnérables en France, 5 sont décédés au cours de la vague de froid qui frappe le pays. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition que je dis plaisir à vous présenter. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Le procès de Simone Bago qui a connu une réouverture vendredi dernier s'est poursuivi mardi dans la capitale ivoirienne. Alors qu'on s'attendait à un démarrage de l'examen des faits avec le témoignage de 5 accusés, il a été plutôt question du renvoi des audiences au 6 janvier prochain. Les détails. Le procès de l'ex-premier d'armes ivoiriennes, Simone Bago, poursuivi pour son rôle durant la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, a été renvoyé à mardi prochain. Alors que les armées des faits devaient débuter ce mardi, avec le témoignage de 5 accusés présentés comme des miliciens, le président de la Cour d'Assise a renvoyé les débats au 6 janvier prochain. Il s'agit de permettre aux avocats de la Défense de consulter le dossier de l'accusation. En effet, le parquet n'a pas fourni à temps le dit dossier, et c'est ce que l'avocat des accusés appelés ce mardi à la barre a fait valoir. Une requête à laquelle le président de la Cour, Tahirou Dembélé, a cédé dans le strict respect du droit de la Défense. Simone Bago, principale figure de ce procès majeur pour la Côte d'Ivoire, n'était pas présente ce mardi, de même que plusieurs de ses co-accusés. Pascal Afin-Guesson est également jugé dans ce procès, aux côtés de l'est-première dame Simone Bago et de 81 autres personnalités de l'ancien régime, pour leur rôle présumé dans la crise postélectorale de 2010-2011. Direction la Libye, qui se fragilise chaque jour un peu plus, des attentats continuent de s'y enregistrer. D'importants dégâts découlent d'une attaque perpétrée mardi long loin du Parlement. Les pompiers s'employaient à éteindre le feu qui faisait rage sur le site et à installer des barrières autour des réservoirs restés intacts. Risque de basculer dans une guerre totale, la Libye est en proie aux violences et aux luttes de pouvoir. Mardi a été enregistré un attentat suicide à la voiture piégée près du siège provisoire du Parlement. Un hélicoptère a été abattu, feu a été mis à un important terminal pétrolier. Depuis la chute en octobre 2011 de Muammar al-Qadhafi, le pays est livré aux milices rivales formées d'ex-rebelles. Les autorités de transition ne parviennent pas à rétablir l'ordre. C'est toute une confusion qui règne dans ce pays pourtant riche en pétrole, dirigé désormais par deux gouvernements et deux parlements rivaux. Les uns sont proches de la puissante coalition des milices Far Libya et les autres reconnues par la communauté internationale. Dimanche, la mission de l'ONU en Libye, qui cherche à réunir les protagonistes le 5 janvier prochain, a appelé à un arrêt des violences, notamment les raids à Cédra, affirmant que l'absence de mesures en vue d'une désescalade aboutirait à une guerre totale en Libye. Hors du continent africain, l'épave de l'Airbus A320-200 d'Air Asia a été repérée en mer de Java, à 10 km de la dernière position connue de l'appareil avant sa disparition. De nombreux corps sans vie ont été repêchés dans la même zone au nord-est de Jakarta, sous le choc des proches des passagers du vol sont évacués du centre de crise. D'après le directeur général de l'aviation civile indonésienne, les débris détectés en mer de Java sont bien ceux de l'avion d'Air Asia, disparu dimanche peu après son décollage de la deuxième ville indonésienne pour Singapour. A son bord étaient 162 personnes. Ils ont été retrouvés également en mer de Java, des corps, au dire des autorités indonésiennes. Le pilote d'Air Asia, dans sa dernière communication, a demandé à dévier de son plan de vol et répété qu'il voulait prendre de l'altitude pour éviter de mauvaises conditions météorologiques. Les recherches se concentrent dans les eaux en mer de Java et l'armée a été sollicitée pour effectuer des recherches sur Terre, y compris dans les régions montagneuses. Pendant ce temps, de nombreux proches des victimes attendent désespérément des nouvelles. Un navire militaire américain s'est joint aux recherches dans un périmètre étendu pour retrouver l'avion disparu d'Air Asia. Ajoutons que le patron de la compagnie Tony Fernandez et le président indonésien Joko Widodo se sont rendus mardi soir au centre de crise de l'aéroport de Surabaya pour rencontrer des proches des victimes de l'accident. Tony Fernandez a présenté ses excuses aux familles et a affirmé qu'il assumait toutes ses responsabilités dans cette tragédie. Les recherches devraient se poursuivre ce mercredi avec des bateaux et hélicoptères. En attendant, le directeur de l'Agence nationale de recherche et de secours dévoile les chiffres réels au sujet du nombre de cas repêchés jusqu'ici par les équipes de recherche. Pour l'instant, exactement trois cas auraient été retrouvés. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Bamba Soelistio. Il est donc le directeur de l'Agence nationale de recherche et de secours. Aujourd'hui, nous avons dû faire face à de fortes vagues dans la zone de recherche de deux ou trois mètres. Cela a rendu difficile l'évacuation des corps par l'équipe de secours. Le mauvais temps a vraiment rendu les choses difficiles. Mais nous avons pu évacuer trois corps. Il s'agit de deux femmes et d'un homme. La profondeur des eaux, basée sur les systèmes utilisés par les navires de guerre auxquels nous sommes habitués, est en moyenne entre 25 et 32 mètres. Cela signifie que nous avons la capacité d'évacuer nos frères et soeurs. D'un drame à un autre, l'incertitude demeure sur le bilan des victimes de l'incendie dimanche au large de l'Albanie du ferry Norman Atlantique. Les autorités maritimes continuent de rechercher d'éventuels disparus en mer. Quelques rescapés, sauvés des flammes à l'occasion d'une opération de stovetage sans précédent, se sont confiés à la presse. Là où on a eu le plus peur et là où on a vu la mort en face, c'est quand on n'était plus que 30. Là, on a dit ça y est, on y passe. Ce n'est pas bon. Parce que même en se jetant à l'eau, en pleine tempête, vous avez quoi ? C'est 50-50. Deux jours debout sur le bateau, j'ai mal partout. On se fout des pêtes, en pleine tempête. Vous cramponnez là où vous pouvez. Et ce matin, je me suis levé. Je me suis mis au bord du lit. J'ai 62 ans. Vous savez, j'ai pleuré. Tout seul. Le problème était la panique qui s'est créée. Le problème a été la panique qui s'est créée. Parce qu'il y avait plus de 400 personnes qui devaient sortir par une seule et unique sortie d'urgence. C'était là que je trouvais les canaux de sauvetage. Mais à cet endroit, il y avait des membres de l'équipage qui étaient eux aussi en panique. Je n'avais pas peur de mourir car à ce moment-là, tu comprends que tu dois rester positive. Et j'avais la rage. Et avec cette rage, j'ai réussi à tenir. La rage t'aide à t'accrocher à la vie. Une information en bref. Maintenant, l'infirmière qui a été diagnostiquée positive au virus Ebola à Glasgow est arrivée mardi à l'hôpital Royal Free de l'Inde. L'établissement qui a soigné l'infirmier bénévole britannique qui avait également été contaminé par le virus Ebola en Sierra Leone. L'infirmière sera traitée dans une unité d'isolement dont l'accès est réservé au personnel qualifié dans un lit recouvert d'une tente disposant d'un système de ventilation autonome. Parallèlement, un autre patient qui a subi un test de dépistage du virus Ebola dans un hôpital du sud-ouest de l'Angleterre est en attente de ses résultats. Cette personne était revenue récemment d'Afrique de l'Ouest et n'avait pas été en contact avec l'infirmière diagnostiquée positive à Glasgow. Nous passons à un autre élément. Trois morts en région parisienne. Il y en a un sur la côte d'Azur, un autre dans le nord. La vague de froid qui frappe une grande partie de la France a tué au moins cinq sans-abris malgré un renforcement des capacités d'accueil des plus démunis. Le responsable de la mission SDF Paris pour Médecins du Monde rappelle ici que les conditions de vie difficiles dans la rue rendent les sans-abris davantage vulnérables au froid. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos de Paul Zilberger. Il n'y a pas une température à partir de laquelle c'est dangereux. Mais on peut mourir de froid avec des températures qui sont relativement douces. Parce qu'on ne meurt pas de froid, on meurt d'inamition quand on n'a pas ce qui permet de maintenir son métabolisme. C'est-à-dire l'alimentation qui est nécessaire et seulement cette alimentation. On a l'impression, quand on a bien bu, d'être réchauffé. Et en fait, on est en train de perdre sa chaleur interne. Donc là, c'est de la simple physique, c'est de la physique métabolique qui explique que l'alcool pour les grands froids est un faux ami. Vous avez des rides de chaleur au-dessus du métro, entre autres, mais d'autres endroits encore. Il fait chaud, il fait bon. On y va, on s'y endort et on se réveille, on est bruné. C'est très dangereux. Il faut éviter... Alors, les personnes qui en ont l'habitude, c'est-à-dire qu'il faut mettre des cartons pour éviter de se brûler, mettre des protections. Ils le font ou ils ne le font pas. Ils n'ont pas toujours l'esprit à cela. Et je veux dire que c'est... Il ne faut surtout pas recommander aux personnes de se mettre au-dessus des rides de chaleur. Toujours en France, les appels au 15 en Seine-Saint-Denis ont presque doublé mardi par rapport à la même période l'an dernier selon des médecins généralistes en grève. Certains parmi eux ont été réquisitionnés par la préfecture pour gérer les appels d'urgence. Reportage. Le téléphone n'arrête pas de semer. Habituellement, les urgences médicales de Seine-Saint-Denis gèrent 300 appels par jour. Mais avec la grève des médecins, on en est presque à 700. Oui, bonjour, c'est le médecin au téléphone. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oui, des sachets de Smecta ? Oui, mais c'est bien, mais c'est bien. Vous avez bien fait. Bon, mais ça c'est normal avec les vomissements que vous ayez tout ça. Comme 10% des médecins du département, Georges a été réquisitionné par la préfecture. Alors moi j'ai travaillé, donc là depuis le 23 tous les jours, entre 8 et 15 heures. Gastro, grippe, rhume, les médecins doivent faire face aux maladies de saison. Mais il faut également rassurer les patients. Oui, en fait, j'ai pris deux comprimés de Doliprane ce midi, je pense, voilà, au lieu d'un seul, et c'est du 1000 mg. Oui, alors non, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun danger. Certains seront vite guéris, pour d'autres, ce sera plus long. Alors m'expliquez, vous aviez avalé votre bridge, donc vous êtes sûre que vous l'avez avalé, c'est pas une impression. Alors, ce qui est... Surtout, c'est un bridge de trois dents, donc je ne dis même pas dans quel état je suis, parce que je suis hyper gênée, je suis à mon boulot, je ne fais pas bien. C'est une bêtise, parce que j'ai tout de suite foncé au toilette pour essayer de me faire vomir. Il n'aurait pas pu sortir. Il n'aurait pas pu sortir. Et ce n'est pas fini, on redoute un nouveau pic pour la fin de l'année. On aura beaucoup d'appels, parce que malheureusement, la nuit de salle sylvestre, c'est une nuit extrêmement difficile en salle de sa nuit. Et ça, c'est tous les ans. La grève devrait continuer la semaine prochaine. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada